Bonjour à tous, je m'appelle Céline. Je suis présente aujourd'hui en tant que candidate blanche, c'est-à-dire que j'accompagne les filles au cours de leurs différents défilés et je tiens à préciser que je ne suis absolument pas cotée. J'aimerais aussi remercier le comité pour la confiance qu'ils m'ont encore accordée et je souhaite beaucoup de réussite à toutes les candidats. Merci. Je vais quand même te poser une méditation, si tu veux bien. Comme candidate blanche, est-ce que c'est différent de quand on participe comme candidatriel ? Est-ce que tu as moins de pression ? Est-ce que tu prends ça plus à la légère ? Moins de ton sentiment ? La première chose, c'est que les enjeux ne sont pas pareils. Elles ont quand même une place à prendre. Moi, je suis là juste pour les dépanner, pour les aider. Et bien sûr, moi, je suis une grande pressée. Alors, je suis toujours pressée. Et aujourd'hui aussi. Merci. Applaudissements C'est bon, quand même, pour la police. Elle a participé à toutes les répétitions, elle a participé. C'est important. On continue avec la candidature qui porte le numéro 4 lors de votre prénom, Élovie. Applaudissements 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 Bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Élovie Lov, j'ai 19 ans et je viens de Calum, dans l'amitié d'enfants. Je suis actuellement en 3ème secondaire au Collège de Toulouse, dans l'Octobie, dans l'Octobie, sur Matelang. J'aimerais l'année prochaine poursuivre mes études dans le droit, dans le but de devenir un vocale. Ma passion dans la vie est la cuisine et j'adore particulièrement la pâtisserie. Si je me suis inscrite à l'élection du super B, c'est d'une part pour rencontrer de nouvelles personnes et d'autre part pour gagner de la 400 mois. Voilà, merci de m'avoir écoutée. Applaudissements Applaudissements Donc, je vous propose, si un jour j'avais l'opinion de venir de manger chine, soit, qu'est-ce que tu ne pourrais pas faire ? Applaudissements La question piège Couscous J'adore faire du couscous. Mes parents, je pense qu'ils étaient super contents quand je leur en ai fait. Applaudissements Mais pour moi, c'est vraiment la pâtisserie et donc là, par contre, j'ai vraiment plein d'idées à vous proposer. C'est des coriandres, comme par exemple, des cuplets, des manines de chocolat. Super, je pense que j'ai vraiment ma j'ai d'arbre. C'est que la femme s'adore. Merci. Applaudissements La prochaine candidate porte le prénom d'Aureti, c'est la numéro 15. Applaudissements Applaudissements Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Aurifane Kreiner. J'ai 17 ans et j'habite beaucoup de cours. Je suis actuellement au collège Notre-Dame de Tournée en 6e comédiaire en option latin langue. Après cette dernière année de secondaire, j'envisage d'Alermont pour continuer mes études dans les langues, car c'est quelque chose qui me passionne. J'ai en plus la chance d'avoir deux langues maternelles, étant donné que ma mère est d'origine vulgare. J'aimerais donc plus tard me lancer dans le métier d'interprète. Au niveau de mes voisins, j'aime beaucoup le sport, j'aime beaucoup voyager. Ça me permet de construire une belle culture, des beaux paysages, et ça me permet de me découvrir moi-même. Merci. Applaudissements Applaudissements En fait, par des questions, j'ai l'impression que tu me dises un peu plus beau dans ta langue. Il n'y a pas de questions. Je suis très contente d'être ici, parce que pour moi c'est une expérience formidable. Applaudissements Pourquoi avoir choisi la ville de télévision ? Tout simplement parce que c'est ma région et ce que je vis depuis que je suis ici, et que j'aimerais la découvrir encore plus, que ce que je la connais. Merci beaucoup. Applaudissements 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 Et on termine cette fameuse série d'interview avec la dernière candidate qui porte le numéro 16, et qui s'appelle Amélie. Applaudissements 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 Bonjour à toutes et à tous, je me présente, je me présente Amélie, j'ai 19 ans et j'habite à Archie. Je vais terminer mes études à la Ténéoye du Péroué, et plus tard je voudrai ouvrir mon magasin de prêt-à-porter. Je partage une passion commune avec mes compagnons, nous allons voir régulièrement des constructions de voitures. L'an passé j'ai eu la chance de participer à l'élection Miss Peroué, mais malheureusement je n'ai pas été sélectionnée. Donc j'ai décidé de me réinscrire pour essayer d'aller plus loin, et de prouver que je peux tout simplement y arriver. Applaudissements 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 La petite question, pourquoi t'orienter dans le domaine du prêt-à-porter ? Est-ce que tu es très axée sur la mode ? Est-ce que c'est par rapport aux tendances ? Explique-moi un petit peu. Tout simplement, j'ai fait un stage il y a 5 ans dans un magasin de prêt-à-porter, et j'ai eu tout de suite des clics, j'ai essayé alimentaire, alimenterie, mais ça ne m'a vraiment pas plu, et j'aime le domaine de la mode, j'aime aussi beaucoup conseiller les gens, et j'aime le contrat humain. Merci, à mes minutes. Applaudissements Applaudissements